Donc petit retour sur ce qui s'est passé la semaine dernière, la dernière fois, nous sommes à Constantinopolis en 330 de notre ère et nous avons affaire à une bande de légionnaires sur le tard, bientôt retraités. On l'aperçoit, alors il y a différentes, alors c'est que des hommes bien entendu, mais il y a Belazir de Tsiyama, Emmerich de Suev, Galeris Evodis et Asinus Ravilla eux-mêmes, légionnaires des armées de Constantin, vétérans s'il en est, sous les ordres du tribunicomites Tilius Corvus, ici présent. Et vous avez été convoqué, alors que vous êtes en garnison à Constantinopolis depuis à peu près 5 ans, à superviser la sécurité d'un certain nombre d'ouvriers des chantiers de la Nova Roma. Vous avez été appelé à la curie pour rencontrer le magistère Militium Alexius Gimelus, ici présent, qui vous a confié une mission de la plus haute importance. Une peste semble s'être déclarée en Lydie, province riche de la Rome depuis maintenant près de 600 ans, et donc de l'autre côté de la mer de Marmara. Vous allez être envoyé, vous êtes envoyé en fait pour enquêter sur cette peste et faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes qui fuient la région amenant cette peste. Vous êtes parti le soir même, cette mission est extrêmement secrète pour éviter les mouvements de panique. Vous savez, vous, que les maladies à cette époque se propagent effectivement beaucoup moins vite qu'aujourd'hui. Mais comme le niveau de médecine est faible, en fonction des pestes et des maladies, ça peut se propager et faire d'énormes ravages. D'ailleurs, vous avez l'habitude et vous avez tous survécu à quelques grippes et autres maladies qui sont peu rares dans les armées de Constantin, les armées romaines de manière générale. Vous êtes une troupe d'élite, des éclaireurs. Et donc, vous avez traversé la mer, vous avez débarqué en Lydie et vous avez remonté. Alors, vous êtes passé non loin de la capitale, mais vous l'avez évité pour remonter en fait vers l'avant-poste de Gylian. L'avant-poste de Gylian qui est sous le commandement d'un centurion qui s'appelle Longinus. Et quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé un avant-poste dont les hommes et dont la garnison est exsangue, fatiguée, énervée depuis quelques semaines. Ou un culte, le culte des mutilés. Vous avez vu quelques informations sur eux, quelques ragots au mérage. fait régner la terreur dans la région, sur les villages de Sirinsee, Alcati, Calqua. Et au milieu de ces forêts extrêmement denses de la Lydie occidentale. Donc, c'est des terres de collines, de forêts à perte de vue. Donc, il n'y a pas du tout, il y a quelques carrières où les personnes, où les paysans font pousser quelques récoltes. Mais c'est essentiellement de très, très, très vieilles forêts. Lourdes. Il pleut régulièrement depuis que vous êtes arrivé. Ça sent l'humus, la terre. On est au printemps, mais vous avez l'impression que le soleil n'a pas encore fait son œuvre. Quand vous êtes arrivé, sur main gauche, un camp de réfugiés. Quelques paysans, des malades, l'avant-ploie de Ghislaine, la nuit est tombée. Vous avez commencé votre investigation. Alors que votre tribune, votre mini comité Astylus, Corvus, est resté au fort. Vous avez décidé d'aller interroger, je pense, ma mémoire est bonne, le camp de réfugiés. Vous avez à la fois rencontré Abrax. Abrax, le médecin, et ses deux fils. Trois Grecs qui essaient tant bien que mal de soigner ces pauvres airs, ces pauvres paysans. Donc vous avez appris un certain nombre d'informations sur la maladie. Vous avez aussi enquêté sur le camp des réfugiés. Où vous avez entendu un certain nombre de victimes, ou en tout cas de réfugiés, qui parlaient de cette peste dite valérienne. Et vous avez entendu à la fois de rumeurs sur la peste, ou d'informations sur la peste. Donc quoi, c'était une sanction imposée par Dieu, c'était propagé par ce culte des mutilés. Et d'autres informations sur ce culte des mutilés, qui possèderait un temple caché, qui l'écupère dans les montagnes. Dont il serait supporté par des membres du gouvernement provincial. Voilà, tout un groupe d'hérétiques. Et puis, pendant que vous parliez, tranquillement, la nuit est tombée, profonde, en cette région lydienne. Et à un moment donné, c'est Asinus, je pense, qui est parti, qui est votre médecin ? J'aimerais dire quelque chose avant qu'on continue. Claudine, tu fais des bruits de créatures un peu bizarres avec ton micro. Ah désolé, ok, je bougeais. Mais en fait, pas qu'un petit peu, on a tout entendu. Je suis désolé. C'était le bruit des forêts lydiennes. Peu à peu se réveille avec le printemps, alors que les lydés armées... Tu diminues un peu la sensibilité du micro. ...on remène à Rive. Donc, à un moment donné, Asinus a décidé d'aller voir, en fait, pour mieux comprendre cette maladie, la fosse commune où sont enterrés un groupe d'une trentaine de corps des personnes qui sont décédées. C'est Pilatos et Christianos qui t'ont indiqué, donc les deux fils d'Abrax, qui t'ont indiqué où c'était. Puis toi, tranquillement, t'es allé investiguer. Tu as levé une partie de la grande poêle en cuir huilé, qui protège cette fosse commune. Et puis, t'as regardé. Et à un moment donné... Alors, t'es pas du tout surpris, parce que je crois que tu avais bien anticipé. Tu as vu cette créature. Et en fait, il y en a plusieurs, et deux sont en train de courir assez vite, assez agitement, comme ça, avec ses petits... et un petit sifflement, et ses yeux, tu as maîtrisé ta peur. Et nous en étions là. J'aimerais que les trois autres me fassent un test... Les trois autres me fassent un test, si c'est possible, bien entendu, de vigilance. C'est celui qu'il faut rater, là. On ne veut pas savoir. C'est celui qu'il faut rater. Bah oui, je te confère, regarde. Merci les mènes. Merci. Donc nous, on est des bras zéro, avec d'autres soldats, en train de leur parler. D'accord. Bah oui, il nous a pas que vous, quand on est allé... Alors, vous, vous continuez à poser des questions. Ils sont en train de taper le carton, tu sais. Moi, je m'amuse bien avec les autres éclaireurs. On boire un verre, et on papote. Là, tu me dois... Un mois de soldat. Donc vous, vous discutez. Asinus, nous revenons à toi. Tu es face à cette fosse. Tu vois ces deux créatures extrêmement agiles. C'est des bouts de peau, avec des bubons au-dessus, des yeux. C'est horrible. Tu maîtrises ta peur. Que fais-tu ? On dirait une grosse tic. Ça a la même taille, ou c'est un petit peu plus gros ? Ça a cette taille-là, à peu près. Je ne sais pas si tu vois la caméra. Ça a cette taille-là. C'est pas énorme. C'est pas énorme, hein. C'est pas gigantesque. Attends, ça se shoot comme un ballon de foot, quoi. C'est un peu plus gros qu'un ballon de foot, mais c'est extrêmement agile. On dirait des tics de prairie de Deadlands, en fait. Et donc, dis-moi ce que tu souhaites faire devant... J'en ai jamais vu. Il y en a plusieurs. Ah non, attends. En fait, tu en vois deux qui foncent vers toi. Et je te laisse me dire tout de suite ce que tu veux faire. Je me casse. Je rejoins mes potes. Maintenant que j'ai trouvé l'origine de la maladie, je n'ai plus rien à faire, là. Tu pars en courant. Et je gueule, oui. Et tu gueules en plus. Donc, tu vas faire deux choses. Du genre alerte ou quelque chose comme ça, tu sais. La première chose que tu vas faire, c'est un test d'athlétisme, s'il te plaît. C'est agile, c'est bête. Athlétisme. Athlétisme. Athlétisme, athlétisme, athlétisme. Parce que tu cours comme tu n'as jamais couru. Ah ben là, je vais te le dire tout de suite. Je te confirme, je cours pas mal. Ah, tu n'as pas mal du tout. Tu cours aussi vite. Ok, tu... Il n'était pas censé avoir un malus pour les sandales romaines ? Non, pas du tout. J'ai habitué à ça depuis très 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 longtemps. Fais-moi un test de vigilance alors que tu cours. Parce que tu es un militaire après tout et tu es habitué à rester sur tes gardes malgré... Mais pas tout le temps. Là, peut-être la nuit, le silence de la nuit. Et qui est juste brisé par ton cri. Alors, vous pouvez tous me faire un test de vigilance à plus 20, puisqu'il crie. Tu es obligé de prendre le bonus ? Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es jamais obligé de prendre les bonus que je te donne. Tu peux le prendre quand même. Vous les avez mis à jour vos feuilles ou quoi là ? Vous n'avez que 5 en vigilance ? 25, ouais. 25, ouais. Oui, 25. Ah, vous n'avez que 5 en vigilance ? Non, non, non. En cliquant dessus, il n'a pas proposé de bonus. D'accord. Donc, vous avez quand même plus 20. Donc, il y en a au moins deux qui... Pas comme à Warhammer. Oui, d'accord. Ce n'est pas le même G comme à Warhammer où on peut choisir le bonus. Pas de problème. Du coup, en tout cas, Emerick Galerius, alors que vous êtes en train de discuter, vous entendez un cri. Alors, c'est assez lointain, parce que rappelle-toi, la fosse n'est pas juste à côté. Elle est bien entre 50 et 70 mètres. On va en mettre... Ouais, tu vas prendre quelques secondes pour revenir. Vous entendez un cri, et c'est un cri d'alerte. C'est un code de votre groupe. Ah, merde. En plus, c'est spécial, moi. À 45. Donc, et Galerius, tu entends un cri d'alerte des Falcons. Bon, je dégaine mon arme, je sors mon bouclier, mon Gladius. Pareil, je me redresse. Je sors mon Gladius, je dégaine mon Gladius, je sors mon bouclier. En écoutant, on arrive à distinguer de quel côté ça vient ? Et je fais un cri, un code de code militaire pour que... de ralliement, en fait, de notre unité. de notre unité. Ok. Tu fais un cri de ralliement de ton unité. Asidu, tu cours, en fait. Tu cours tellement vite, tu ne vois pas trop ce qui se passe. Tu rejoins le camp, en fait, en moins d'une minute. Tu cours vite, hein. et tu rentres. Alors, comme je dis dans le camp de réfugiés, il y a quelques bras zéro qui illuminent légèrement. Toi, tu avais pris une torche pour aller jusqu'à là-bas. Torche qui restait plus ou moins allumée, enfin, quand tu courais. Mais de toute façon, tu visais les bras zéro. Il y a assez peu de lumière. Quand tu arrives, tu vois tes compagnons qui... Il y a deux légionnaires, hein, qui sont là. Les deux légionnaires ont pris leur lance, leur bouclier, ont regardé. Quand tu arrives dans la zone, ça prête à lancer des lances vers toi, mais en fait, ils te reconnaissent au dernier moment. Tu pénètre dans la zone de lumière qui est très, très, très faible. Les bras zéro, en plus, il pleut, hein, donc, sont souvent éteints. Les quelques torches dans les tentes ont été éteints, c'est la nuit. Les souffrants essaient de dormir. Tu arrives dans cette zone. Posite. Moi, je suis en train de traiter. Elle n'a pas entendu l'appel de ralliement. Non seulement, il n'a pas entendu, mais en plus, il continue à parler avec un réfugié comme si rien n'était. En entendant les cris de ralliement. Il a vu les deux autres se lever, prendre le Gladius, sortir. Non, moi, je continue à tâcher. Ça a l'air d'être sympa, Izzy. Tu les as même pas vus. J'essaie de tomber une torche en sortant. Tu prends une torche en sortant, oui, bien sûr. Avec le Gladius dans une main, la torche dans l'autre, et je m'avance vers l'écrit. On m'a l'écrit, c'est moi. C'est lui qui a le droit. Tu vas te dire, oui ou non ? Non, non, pardon. Mais, c'est pas le boucan. Oh, Medicus, qu'est-ce qu'il se passe ? Je reprends un peu mon souffle. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Je suis allé voir les corps. Je pense que j'ai peut-être trouvé ce qui provoque la maladie. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que ce qui provoque la maladie, il pourrait que ça soit encore là-bas. Ça a globalement la taille d'un chien, sauf que j'en ai jamais vu des comme ça, quoi. OK. Tous un jet de toque, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai entendu que la deuxième partie de ta phrase, en fait. Je sais pas pourquoi ça a coupé. Tous un jet de toque, s'il vous plaît. Moi aussi ou... Ouais, ouais, toi aussi. Moi, c'est une pote. Ah, celui-là. Émerick, dessus elle. Alors, il y a plus de 60, tu disais. Non, non, c'est vrai. OK, Asinus, du coin de l'œil. Ouais. Toi, Galerus, tu es en train de parler à Asinus, donc tu vois clairement, en fait. Tu vois clairement de... Juste à... Ouais, sur ta droite, la sortir d'un fourré. Tu vois une créature. T'as jamais vu une espèce de... Non, je veux pas les voir ! Une créature, mais tu le vois nettement. C'est ça. T'as un moment de recul. Fais-moi une thèse de santé mentale. Toi, Asinus, t'étais tellement sur tes garnes qu'en fait, tu le vois du coin de l'œil, tu le vois arriver au moment où tu finis ta phrase, en fait. OK. Premier round, thèse de santé mentale de Galerius. Eh bien, ça commence bien. Allez. Allez, un des six. S'il te plaît. Oh, carrément ! Oh, bah oui ! Ça vous fait dire. Ça nous fait toujours rire quand on est sur le point de crever. Je sais pas pourquoi. Euh, donc... Il a disparu, Gauthier ? Non, je vais pas disparu. Il lui a disparu. Je prends ma table de choc psychologique. Excusez-moi. Je suis avec vous. C'est pas la peine. Oui, mon personnage il a éteint la torche, d'un coup. Alors, donc, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là ? Euh... Tu es en choc psychologique pendant cinq rounds. Ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est que, en fait, euh... Vous voyez que Galerius regarde la créature et ses yeux sont dans le vide comme s'il était dans un choc psychologique et pendant cinq rounds tu n'agis pas. Tu regardes la créature dans les yeux ou dans ses yeux. C'est tout. Tout ce que tu peux faire pendant cinq rounds c'est la regarder. Je ne peux pas me défendre. Je suis content d'être revenu chercher du renfort, moi. Tu es... Tu es choqué. Merci pour la gros. Merci de l'avoir amené. C'est cool. Donc, premier round, on va le faire par agilité. Euh... Plum, plum, plum. Donc, la créature a 19 en agilité. Oh, putain. Donc, elle va... Je ne suis pas tranquille, je ne suis pas 70. Je la fracasse. Oh, non, elle a... Excusez-moi, elle a 95 donc en agilité. C'est ce que je me disais. Excusez-moi. 19 ans d'extériorité. J'aurais tenté le coup. Et du coup, en fait, pour l'instant, il y a à l'extérieur deux légionnaires qui étaient avec vous. Il y a bien entendu Asinus, Galerius qui est étonné comme ça. Il y a Évry de Suev mais en fait, tu n'as toujours rien vu en fait. Tu es là. Tu vois juste Galerius qui est... J'essaie de regarder et je le vois qui reste sans rien à faire. Je vous fous une taloche derrière la tête. Mais avec toi, bon sang, il y a des crives dans tous les sens. Alors, pour l'instant, on va... Tu as combien toi en déstérité ? C'est marrant, tu ne regardes pas ce que je regarde toi. Donc en fait, ce qui se passe... Je ne vois rien. Asinus, toi tu vois cette créature qui court vers vous et qui va faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, c'est des légionnaires. 1, 3, Galerius, 4, Asinus, 5, et Mike. Pour une fois que je ne sais pas, là, c'est un légionnaire. C'est un légionnaire. Parfait. Donc, vous voyez que cette créature saute sur un légionnaire et essaie de happer une partie de son cou avec des crocs horribles. Et oh punaise ! Et tu voyais en fait que ces crocs rentrent dans sa gorge, dans sa jugulaire. Le sang commence à gicler et elle boit comme ça. Et tu vois ses yeux, ses yeux sur son corps qui se tournent comme ça vers vous tout en aspirant ce truc-là. Emmerich de Tuev. Là, tu n'as pas pu ne pas le voir en fait. Tu viens de voir une espèce de créature immonde qui saute sur un légionnaire juste à côté de toi. Légionnaire qui était prêt avec son bouclier et qui lui mord comme ça la jugulaire avec du sang qui gicle. Fais moins à la tête de santé mentale. Et toi, Asinus, toi Galerius, tu ne fais que regarder ce qui se passe sans rien. Ok. Tu perds un point santé mentale tout simplement. Est-ce qu'en voyant ça, je peux tenter de mettre un coup avec la torche ? Attends, ce sera à ton tour pour l'instant et la deuxième pour agir. Et tu as une deuxième que vous n'aviez quasiment pas vue qui va faire la main chose. Donc, un des de six et même peine, même punition. Et c'est le deuxième légionnaire qui va prendre. Vous avez du bol. Merci. Mine de rien. Deuxième légionnaire. Oh là là, même peine, même punition. Je vais faire un 7 et un 13. Heureusement que ce n'est pas vous. et il rentre. Mais alors, cette fois-ci, il s'accroche à sa jambe et il commence à déchiqueter son mollet. Vous voyez que ses crocs sont énormes. Cette créature s'appuie sur quatre petites tentacules. Ses yeux vous regardent. Il y a des pics noirs ensanglantés. C'est horrible. Et maintenant, c'est celui qui a la plus forte dextérité. C'est-à-dire qui a 15 ? Qui a 14 ? Qui a 16 ? Qui a 12 ? Non. Qui a 11 ? Ah, t'as 14 ? Vas-y. Vas-y. As-y. Qu'est-ce qui est plus correct ? C'est... Le spat, c'est l'épée d'envers. Je suppose. Au glébus, ouais. Tu vois, Leroy Jenkins, c'est un peu ce que t'as fait. Je t'avais dit que j'allais le faire. J'ai découvert Leroy Jenkins aujourd'hui, je me suis pissé dessus. Oubliez pas que vous avez des armures, bien sûr. Eh ben, c'est raté. Donc, le coup d'épée passe à côté. Donc, tu donnes un coup d'épée sur une... Tant qu'à faire. Ouais, ouais, non, mais c'est... Je vais oublier d'un côté l'armure de l'épée de l'autre. Ok, tu donnes un coup de lance... de lance... Non, d'épée. Non, d'épée. Ouais, ok. Attends, tch, 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 tch. Ouais, c'est Claudine qui tape... Non, qui tape pas moi, mais... Alors, c'est à qui maintenant ? Qui est à 13 ? Qui est à 12 ? Moi, j'ai 13, mais je peux croire les tantes. Non, vas-y, tu peux me faire un test de vigilance à plus 40. Non, ça, plus 40. Non, si tu rates, ça sera plus 200. La branche, j'aime pas. Le MJ qui pousse 7. Oh la pêche ! Eh non, toujours pas. En fait, tu étais vraiment hyper concentré par ce qu'il te raconte et t'as toujours pas entendu. Oh les pieds déclés ! Donc, c'est à Emmerick maintenant d'agir. Je vais d'abord crier « Alarmes, on est sous attaque ! » Je crie ça, « Alarmes ! » Tu n'en as rien à foutre ! Ah bah, tu ne l'as pas crié assez fort. Et je vais te tenter de mettre un coup avec la torche sur la créature. Tu donnes un coup de torche, ouais, sur la créature. Parce que ça peut être... Tu peux faire avec... Tu peux faire avec... Bagarre, déjà pour toucher, je crois. « Armes exotiques ! » Ouais, non, bagarre, c'est bien. Et les dégâts, je le ferai sans problème, t'inquiète. Non, c'est pas bien grave. C'est une blague. T'embête pas. T'embête pas avec les dégâts, je crois. Non, mais sérieux ! Donc, euh... Les vétérans, les légionnaires, en fait, surpris... Je te demande comment on a survécu jusque-là. Surpris par... En fait, surpris par ces créatures peut-être, tout simplement, par l'existence même de créatures d'idées diaboliques ou monstrueuses que même les légendes mythologiques ne vous ont pas habitués à côtoyer. Tu essayes, Imri, de donner un coup de torche. Ta torche, en fait, s'éteint un peu au moment où ça passe à côté. Et, euh... Je vais juste, puisque tu es un vétéran, Galirius, je vais te demander un test de volonté pour qu'à la fin du tour, tu puisses te libérer de ce choc psychologique. Après tout, tu as un... tu as un vétéran. Si tu veux. Ou pas. Il ne veut pas, il veut rester dans son... il est bien là. Il ne le sent pas, donc t'as raison, on ne le fait pas. Putain, je n'avais pas entendu que c'était moi qui... Un test de volonté. Ah oui, c'est toi qui est... C'est toi, Galirius. Mais non, mais j'ai oublié que c'était moi, Galirius, en fait. C'est juste en train d'attendre aussi comme un con, en train de regarder le... Ça confirme, je ne sais pas comment on a survécu jusqu'ici. Ah, c'est moi, Galirius ? J'avais oublié mon prénom. Mais qu'est-ce que je fais là ? Mais qui j'attaque, en fait ? Il y a un mec avec une torche, c'est lui ou... Oui ? C'est le choc psychologique, c'est normal, non ? Prochain rune, tu pourras... Je vais jouer RP, le choc, voilà. Prochain rune, tu pourras agir, Galirius. Ça marche. Merci. Nouveau rune, les deux créatures... Alors... Hop, juste... Ça commence à regarder le chat en train de l'attendre. Hop, putain. Les dégâts des créatures... Ouh là là. Il y en a un des... un des... des génères qui reste debout, qui essaie de donner un coup de lance avec... avec succès. Il transperce une partie de cette créature. Le deuxième aussi. Et le deuxième, en fait, il tombe à genoux. Vous vous rappelez, c'est celui qui s'est fait arracher le mollet. Il tombe à genoux, il donne un coup de lance. Le coup est... Le coup est... est quand même violent. Suffisamment pour que la créature le lâche un instant. Mais par contre, il tombe au sol la moitié de sa jambe étant déchirée, vous voyez en fait une hémorragie et le sang couler à flot. Tu sais, toi, Asinus, avec certitude qu'il ne survivra pas. Vu le sang qu'il est en train de perdre. Même si j'essaie et que je réussis magnifiquement à lui faire un garrot... Bah là, il faudrait que tu puisses y aller jusque lui sachant que la créature est à côté de lui. Et c'est au tour des créatures de jouer. Et donc, les deux réattaquent en fait les mêmes... Non, il y en a une qui réattaque le même puisqu'elle est dessus sur son coup. Et vous voyez que peut-être la blessure qu'elle vient de recevoir lui la dérange. Elle n'arrive pas à replanter ses crocs dans la nuque, le cou du légionnaire. Le deuxième légionnaire, en fait, la créature regarde autour d'elle et donc, elle va faire 1, 2, 3, Galerius, 3, 4, Asinus, 5, 6, Emrech. Donc, ça sera Asinus. Et donc, la créature, très agilement, te saute dessus en fait et essaye de te toucher. Vous voulez voir les G ou pas ? Je peux utiliser le bouclier ou pas ? Oui, bien sûr. Bah écoute. Je vais voir. Donc, le bouclier, ça s'utilise. L'idée, c'est de réussir et de faire moins que la créature qui t'attaque. D'accord. Donc, ça peut être... Fais-le en live les G que je rigole. Bon, bah alors, parce que là, j'avais fait... Ah bah sinon, mets-le. Non, c'est bon, je vais le refaire devant, c'est pas grave, si je fais moins, c'est moins. Voilà. Rien n'est joué, rien n'est joué. Donc, il faut que je jette ma compétence bouclier, c'est ça ? c'est bon, c'est bon. C'est marrant, j'aurais plutôt dit rien ne va plus. Il n'est pas quand même aussi balèze que de toucher avec ça. Donc, en fait, tu le repousses sans problème avec ton bouclier. Sans problème. C'est à qui d'agir ? Donc, c'est à toi, si tu veux taper. Bah écoute, j'en ai un devant, donc j'essaie de l'aligner toujours avec un coup d'épée. Vas-y. Je vous ai un tout coup de bouclier et je touche sans problème. Fais-moi les dégâts. T'oublie pas de rajouter ton impact. C'était de l'impact. Je crois qu'il était intégré parce que ça doit être un D4, je suppose. Quoique. Oui, ça doit être ça. J'ai un D8, un D4. Alors par contre, attends, un D8 plus un D4, l'impact, c'est un D4. Automatiquement. Et bah voilà. Un des 8 de dégâts sur cette créature qui avait déjà pris. Tu donnes un coup, ça coupe la créature en deux. Tu vois qu'il y a du sang qui se répand, du sang de différentes couleurs, plus ou moins décomposées, dont certainement le sang du dernier légionnaire qui gît à tes côtés. Essayant de toucher un peu sa jambe, mais le sang continue à couler. C'est à maintenant à Bélazir de faire un test de vigilance à plus de 60. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Donc c'est-à-dire moins de 85. C'est bon, tu entends en fait un bruit de combat à l'extérieur. Bah, que se passe-t-il ? Franchement, mais qu'est-ce qu'il fasse ici ? Et donc tu peux sortir et quand tu sors de la tente, tu vois en fait tes compagnons aux prises avec... En fait, tu viens de voir le coup d'Azinus qui coupe en deux, une créature au sol et tu vois un légionnaire qui a une lance, il se débat et il est né une monde créature qui ressemble à ça qui est sur lui. Fais-moi un test de santé mentale, merde. Santé mentale ! Ça va mal se finir. Ah merde, j'ai oublié de mettre ma santé mentale. Euh... Attends. Faut que tu... Pardon ? Faut que tu prennes le PDF ? Enfin le... Oui, je sais, j'ai oublié de... de... santé mentale. Ah non, il recommande. Je crois que tu recommandes ce truc, santé mentale, je suis aveugle. Il est où ? Je trouve pas. Tu connais pas la... Tu trouves pas la santé mentale ? Non. Donc, je vais sur... Tu vas sur ta feuille de perso. La santé mentale, normalement, c'est tout en bas. Tout en bas à gauche. Mais... Ah oui, mais tu l'avais pas... Ah oui, t'as pas préparé ta fiche, c'est ça ? Si, si, j'ai préparé ma fiche, mais... Ouais, parce qu'il n'y a pas le... J'ai pas trouvé la stats sur la santé mentale. Elle y est, elle y est, normalement. La santé mentale, c'est ta 70 points de santé mentale au début. Si t'as rien perdu, t'es toujours 70. Ok, bah on va faire un jeu de 100. Ouais, bah tu fais un jeu de 100, tu verras. Hop, je t'ai mis 70. Et, donc, tu fais 9, sans problème. Tu perds que 1 point. Je te mets donc à 69. Hop, c'est bon. C'est gentil, merci. Et donc, là, tu as agi, tu t'es déplacé et c'est donc à... Ebrick de Suev, avant que ça soit Galerius. Eh bah, je vais retenter de mettre un coup de glaive à la créature la plus proche. Ouais, tu t'approches, bah de toute façon, t'es juste à côté du légionnaire. Alors, tu sais qu'il ne faut pas que tu loupes parce que tu envoies un truc. Donc, c'est simple, tu... t'as combien ? Tu fais un coup de torche, c'est ça ? Je voulais faire avec le glaive. Ouais, vas-y, avec le glaive. Donc, tes dégâts, c'est combien ? 1D8 plus 1D6. Aïe, c'est le spat, c'est ça ? Ouais, c'est le spat. Donc, tu fais 2D8 plus 1D6. Parce que t'as une récit spéciale. Ok. Alors, juste une question. On a les... Dans les arbres, on a les dés de dégâts, mais est-ce que ça comptabilise les... Comment dire ? L'impact ? Non. Est-ce que je suis sûr, en fait, que ça va me faire directement mes dés, ou comment ça se passe ? Alors, si tu tapes tous les dés dans Dégâts, si tu vas chercher le... T'as une colonne Dégâts, tu l'as vu, sur les armes. Si tu as rempli le truc, il va te le faire. Mais il faudra sûrement rajouter le dé de critique. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais, le D8, tu n'auras pas... En plus, tu le rajouteras après, quoi. Autrement, tu sais, si tu vas en haut à gauche, il y a un petit état à être, et tu choisis les dés que tu lances. Pouf ! Alors là, ça fait une ligne 2. En fait, tu... Tu le fais de manière hyper agile. Dans un coup, peut-être qu'il te fallait juste le temps de te mettre dans le combat. Tu enfonces ton glaive dans sa bouche. Et je crie... Falcones, falters ! Tu cries ça, et en fait, tu relèves le glaive. Tu éclates la peau de cette créature qui tombe au sol. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que du sang et des bouts de peau. Et vous voyez que ça commence à se décomposer à une grosse, grosse vitesse. Toubib ! Tu peux faire l'autopsie ! Euh... Faites-moi tous un test de vigilance maintenant que vous êtes là. Galerius, tu as repris possession de tes... de tes moyens, bien sûr. On est bien des brails en vigilance. Tu n'as rien à dire. Je n'ai pas pris les bons persos pour vigilance, c'est vrai. Je n'ai pas choisi des... Ouais. Ah bah non, c'est... C'est sûr. Mais vous avez le... Mais vous avez le pourrin... Vous avez le pourrin Emeric. Alors... Le combat s'arrête. Un légionnaire est en train... Toi, Azine, tu peux... Tu peux essayer de lui faire un test. D'essayer de... Enfin, de croquer de faire un test. Alors, premier soin ou médecine ? Premier soin, je crois. Ça va être du premier soin, ouais. Ça va être du premier soin, ouais. Mais... Très, très bien. Il faut que tu fasses une réussite spéciale, sinon. C'est pas tout à fait ça. Tu sais au moment où tu t'approches qu'il est en train de mourir et qu'il mourra, tu pourras rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est lui donner le coup de grâce pour pas qu'il souffre... Oui, la brèche, c'est souffrance, oui. Tu sors une dague et tu l'enfonds dans la gorge. Sympa. Il y a des moments... C'est mieux que... Que ça n'inspire pas un autre docteur que je connais, hein, au cas où. Je suis pas arrivé à penser t'appeler, je vais te tuer. Donc, vous voilà... Vous voilà devant ses tentes, Quelques personnes sortent le... Les visages, peu ont vu le combat. Vous voyez Abrax qui sort, qui voit ses morceaux de créatures, mais ça parait plus que de la peau, c'est en décomposition. Il silence. Non, par contre, ça t'est un messé. Pas de problème. Toi... J'ai vu si t'avais fait un spécial. T'avais vu 4 de ces créatures, pas 2, mais 4 de ces créatures, je te rappelle. Donc, je le dis à mes carrières, je dis, il en reste au moins 2. Peut-être même plus dans le tas. Donc, il va falloir qu'on y aille. On peut pas brûler dans le tas ? C'est possible qu'une maladie fasse... Métamorphoser ou sortir de ce genre... Ou créer ce genre de créatures ou quoi ? J'ai jamais vu ça. C'est une façon de voir. Sinon, on peut se dire que ce sont des charognards qui errent et qui transmettent la maladie en mordant. Et là, ils ont trouvé de la viande fraîche. Exactement. Mais où est-ce que ça sort ? J'ai jamais vu ce genre de charognards, quoi. Je confirme. J'avais jamais vu ce genre de maladie non plus, d'un autre côté. C'est peut-être les créatures de l'Est, justement. Ils doivent venir de cette grotte, là, dont ils en avaient parlé, là. Moi, je suis pour qu'on monte dans cette grotte et qu'on nettoie bien l'intérieur, bien comme il faut. Déjà, on va aller assainir le charnier. Oui. Il y en a encore deux. Déjà, il faut assainir le charnier. Il doit au moins en rester deux. Il va falloir qu'on finisse de nettoyer le camp avant d'aller purifier les grottes. Sachant qu'avant d'aller vers le charnier, il faut peut-être regarder qu'elle n'ait pas suivi les autres et qu'elle ne se soit pas introduite dans le camp et qu'elle commence à rôder parmi les tentes. Si j'ai bien compris, vous voulez brûler le tas de cadavres, c'est ça ? Non, on peut les avoir à l'épée. Une fois qu'on n'est pas surpris et qu'on garde ses esprits. On ferait pas mieux de brûler les corques. Oui, ça peut être aussi, mais ça va mettre du temps. Mais on va y aller avec des torches, on en avisera, disons. Mais à mon avis, brûler le tas de cadavres, elles vont fuir le tas avant qu'il ait entièrement pris feu. Mais oui, on va y aller avec des torches, on va voir ce qu'on peut faire déjà. Et lui, on le brûle dessus, on le brûle ? Alors, historiquement, lui, pour info, enfin, en roleplay, c'était très coûteux. Donc, tu l'utilises, c'est pas comme ça. Gauthier, tu confirmeras ou tu l'enfermeras. Après, vous êtes dans un camp militaire, vous avez quand même un peu de moyens. Donc, vous pouvez, effectivement, pour brûler des corps. C'est pas forcément... Il vaut mieux faire un bûcher, oui, voilà. Il pleut, un bûcher sera plus efficace. Mais rappelle-toi, et toi, tu es médecin, Abrax, il veut pas les brûler parce qu'il sait pas que ça diffusera pas la maladie. Et c'est pour ça que, pour l'instant, ils sont ni vraiment enterrés, ni qu'il sait de voir, parce qu'il a peur que ça puisse être une maladie qui se transmette par les poumons. Ça peut arriver, ce genre de maladie. C'est pas un expert, mais par les voies aériennes, et que ça contamine beaucoup plus de personnes que si on les laisse juste dans une fosse commune. Ouais, d'un autre côté, j'aurais tendance à dire qu'en les brûlant, ça devrait pas trop... Ça devrait quand même permettre de détruire... Si jamais il y a des spores, des miasmes, des choses comme ça, ça devrait quand même les détruire. Et bon, en tout cas, avant ça, il faudrait déjà éliminer la menace des deux, et avant même d'aller au charnier, faire une petite vérification au niveau du camp pour voir si les bestioles se sont pas introduites dans le camp, par où on est arrivé. Le légionnaire qui a été mordu au cou, en fait, s'assied, tu peux lui faire du premier soin, lui. Parce que... Oui, ça peut... Parce que lui, bon, il a pris cher, et c'est bien descendu, il a donné un beau coup de lance. Tu... Ouais, tu mets... C'est pas un garou, sur le coup, mais un bandage. Tu penses qu'il survivra à cette... Fais-moi... Non, t'as fait 16... Fais-moi un test de médecine, s'il te plaît. Fais-moi un test de médecine. Ouais, parce que j'aimerais quand même voir que lui, la morsure ne le rend pas malade. Ouais, ouais, fais-moi un test de médecine. OK, tu... Pendant que tu mets, tu vois qu'il y a son sang, mais dans son sang, il y a une espèce de pu qui sort, un pu... C'est pas blanc, mais un peu noir, comme du sang, en fait, asséché ou qui est déjà pourri, qui sort de ce sang propre, comme si la créature, au moment de mordre, l'avait injecté, en fait. Injecté, une sorte de venin, ouais. Ou si ce n'est injecté, en tout cas, qu'elle avait sur les dents, et du coup... Voilà, du coup, vous pouvez la voir. OK, je lui indique d'aller voir... C'était quoi ? C'était Crassus, non ? Comment il s'appelait ? Abrax. 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 J'ai la caméra X. D'aller voir Abrax pour qu'il se fasse examiner et soigner. Ouais. Alors, attends, moi, je vais me faire un petit test de... OK. Ah, ben, vous voyez, mais je vais les envoyer. Très bien. Eh ben, il va se faire soigner. Vous retrouvez tous les quatre, et vous allez donc vers la fosse, c'est ça ? Ben, avant ça, je voudrais qu'on regarde un petit peu le camp, quand même, les alentours du camp, les tentes, pour voir s'il n'y a pas les bestioles qui seraient... Faites-moi un test de top, alors. Mais bêtement, est-ce qu'on ne peut pas les pister ? Attendez, mais on ne peut pas bêtement les pister ? Vous pouvez les pister, bien sûr. Tu as du pistache ? Ben, le problème, c'est qu'on a une pile d'origine, sinon... sous la pluie ? Ça va de chaud ? Alors, toc, toc... Il n'y a personne. Attends, je n'ai pas encore lancé, attends. Toc, 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 toc. T'as raison. On va les lancer. Ouais, alors, on est... Alors, pourquoi Belazir... Est-ce que Belazir, tu peux me faire un toc avant de pister ? Toc ? Ah, pardon. Ouais, mais je garde ton pistage, hein, t'inquiète. Toc, ça va me aussi. Alors, en fait, Belazir, qui est un peu votre spécialiste... Très vite, tu vois que... Autour du camp, il n'y a personne. Tu en es sûr, vous vous mettez à plusieurs, et vous prenez le temps nécessaire. Donc, vous voyez qu'il n'y a personne. Près de la fosse, en vous rapprochant, au fur et à mesure, tu vois une piste, une piste qui semble s'éloigner de la fosse, mais pas vers le camp, mais de l'autre côté, vers une forêt, vers l'est. Une piste... En fait, quand j'ai une piste, c'est une piste de chair et de sang. Une piste morbide. Une piste ensanglantée. Et ça semble, donc, aller vers l'est. Alors, il fait nuit, hein, vous avez des torches. Tu peux suivre la piste sans problème. Lue ta compétence et si tu souhaites y aller. Donc, vous commencez à avancer. Vous montez une colline dans la forêt. Tu suis... Alors, imaginez, vous êtes dans cette forêt sombre. Vous avez chacun une torche. Bien sûr, si vous le souhaitez. Ça illumine des branches cassées, des morceaux de tronc. C'est humide, il y a de la mousse. Et puis, Belazir, tu suis cette... Cette race ensanglantée de ci, de là. Vous marchez, vous montez, en fait, dans une colline. Et puis, à un moment, vous pensez être en haut de cette colline puisque ça recommence à descendre, toujours dans la forêt. Toujours dans la forêt, vous marchez. Vous avez fait au moins... 3 miles. Quand vous commencez à descendre, la piste continue toujours. Vous allez à... Ah oui, vous marchez. Donc, ça fait presque une heure, une heure et demie. Vous marchez maintenant. C'est normal, on est des jeunes heures, il n'y a pas de plaisir. Enfin, à moins que vous poussez, vous pouvez vous arrêter, vous me dites. Tant que vous marchez, vous marchez. On est habitué à manger beaucoup. Et on fait nos 40 kilomètres par jour avec le barda. Oui, mais pour le coup, il n'y a pas de sujet. En plus, vous avez chevauché jusqu'ici. Vous n'avez pas marché, rappelez-vous. Vous avez des chevaux, charrettes. Donc, vous n'êtes pas une fatigue... Enfin, vous êtes fatigué du transport, mais pas plus que ça. Une bonne nuit de repos, vous aurez fait du bien quand même. Mais après tout, vous avancez. On a un médecin qui revient. On a confiance en notre médecin. C'est important. Ça change, c'est bien dans une équipe quand on peut faire ça. On n'en reparlera dans quelques Gs. On n'en reparlera dans quelques Gs. Vous continuez à avancer. Et puis, à un moment donné, il y a une petite clairière. Et là, un petit champ cultivé. Vous êtes à l'orée d'un village qui fait nuit, nuit, nuit noire. Je souhaiterais que vous me fassiez un test de discrétion, tous. Dans la mesure où il fait vraiment extrêmement noir, nuit, à plus 20. Ah merde, parce que oui. Il ne faut pas faire non-froid, il faut faire un coup de descendant, là. Ouais, c'est mieux. Si on voit le résultat, on voit le résultat. On voit le résultat. Parce que, par exemple, il y en a un qui a le premier, c'est Belazir. Tu as fait 12, et il fallait faire moins de 30, donc c'est réussi. Emmerick, tu as fait 37, moins de 45, c'est réussi. Galerius, non, toi, malgré le bonus, ça ne marchera pas. Et Asinus, 30. Tu as dit plus 20, hein ? Ah non, 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 raté. Donc, il y en a deux qui réussissent. Ok. Fais-moi un test de talk, maintenant. Vous avez un bon éclairage, parce que là... Galerius et Belazir, vous êtes... En fait, à un moment donné, vous savez, vous faites un peu de bruit. Vous entendez vous-même. La piste contourne cette colline. Et puis, vous êtes à l'orée d'un village. Il y a une ferme. Et... Vous voyez un feu, en fait, dans la cour de cette ferme. Un feu qui est constitué, en fait, de... Du stencil de cuisine. De bûches récupérées dans la ferme. Et en fait, autour de ce petit feu de camp, Vous voyez qu'il y a deux adolescents. Deux adolescents qui sont nus. Complètement nus. Leur corps est en partie... Leur peau est en partie arrachée. Et vous voyez, en fait, qu'ils sont en train de... De manger un bout de viande qui est en train de cuire sur ce feu. Quand vous rapprochez, à un moment donné, il lève les yeux vers vous. Il semble vous voir dans le noir, mais c'est logique. Vous portez des torches. Donc, il vous voit, vous les voyez, en simultané. Et c'est ce moment-là où, au moment où il lève la tête vers vous. Dans le feu de... Dans la lumière de ce feu, en fait. Vous voyez qu'ils sont en train de manger un bras humain. On est à quelle distance, à peu près ? Vous êtes très proche. Vous êtes à une 20... Entre 15 et 20 mètres, tout au plus. Et... Et tout simplement, on va le faire à la déstérilité. Et donc, est-ce que quelqu'un a plus de 12 ? Ceux qui ont plus de 12, agissent. Moi, j'ai 13. Donc, c'est Asinus en premier. Asinus en premier. Belazir. Eux et Emryk. C'est ça, parce qu'ils ont 12. Emryk, t'as combien, 12 ? 11. 11, donc ça... Et Galerius, ça combien ? 7. Je suis un vieux, moi. J'ai pas percuté ce qu'ils faisaient. Ils se jettent vers nous, ils font quoi ? Non, non, pour l'instant, en fait, vous échangez vos regards, ils vous voient parce que vous êtes quatre avec des torches, ils vous ont vus. Vous les voyez, vous voyez qu'ils vous ont vus, ils voient que vous les avez vus, mais c'est à vous d'agir en premier. Leur regard, il semble normal ou il semble complètement dément ? Parce que bon, tu manges pas un bras tous les matins ou tous les soirs. C'est pas évident à la lumière, à savoir si c'est dément ou pas, il faudrait que tu te rapproches, parce que c'est trop loin. On est arrivé à l'heure du goûter, là. C'est en plein millenaire. Ouais, ouais, on a un dîner, alors. Moi, j'ai pas vu les malades, donc je fais pas le rapprochement, mais pour moi, ils sont... C'est des démons. Moi, je suis... Enfin, c'est pas moi qui... Bah non, c'est des cannibales ! Bah non, c'est des cannibales ! Ils ont l'air d'être... Ils ont l'air d'être vivants ou... Ah oui, ils bougent, hein ! Ils bougent, c'est sûr ! Oui, non, je veux dire, mais... Physiologiquement, s'ils ont beaucoup de poux arrachés, tu... T'es plus envie, vu l'hémorragie ou quelque chose comme ça. C'est plus dans ce sens-là, quoi, tu vois, où je... S'ils ont vraiment beaucoup de morceaux arrachés, c'est pas logique. Il faudrait que tu prennes toute ton action pour regarder ce qu'ils sont. Donc, je te donne pas plus d'infos. Pourquoi tu prends ton action pour regarder comment ils sont ? Alors, je garde ma lance en main. Enfin, non, je garde mon épée, mon bouquet en main. Et oui, j'observe ce qu'ils sont exactement, parce que c'est pas clair, cette histoire. Donc, tu vas me faire un test de... Je vois, y'a pas besoin de faire de talk. Non, moi, je vais te dire tout simplement. C'est deux adolescents. Ils ont l'air... C'est des humains, hein, bien sûr. Ils ont l'air de se scarifier le corps. Ils ont pas un regard particulièrement dément. Après, bon, c'est sûr qu'ils sont en train de manger un bout de bras. Mais non, voilà. Et ils... Au sol à côté d'eux, il y en a un qui a toujours... Qui a la main, d'ailleurs. Ils ont un long couteau. Qui permet... Qui a certainement permis de couper ce bras. C'est peut-être une gastronomie locale, hein. Après tout, on connaît pas. Par contre, tu reconnais, si tu prends le temps, que ce sont des goths. Des quoi ? Des goths. Ah ! Des barbares goths. Des goths, ok. Oui, mais c'est une tradition chez eux. Des gaux, excusez-moi, je sais plus comment on les appelle. Je crois que c'est les gaux. Moi, je parle de goths. Moi, je parle de goths, mais je crois que tout le monde, non ? Non. Non. Non, ça a à voir avec tes origines, parce que... Non, germanique. Pas forcément les origines. Mais pas tous les barbares, hein. Bah si. Eric, il est germanique, donc son origine, il parle germanique, donc... Oui, mais moi, je suis pur mon romain, moi. En fait. Ou perso. Mais je parle de goths. Pourquoi alors que tu parles du goths ? Parce que j'ai appris le goth. Les légionnaires qui commencent à s'engueuler. Mais pourquoi tu parles de goths, toi ? Je t'ai appris le goths, hein. Très vite. Donc, c'est ta Belazir. À moins que ça se joue à l'initiative, moi, je m'avance. Non, non, c'est Belazir. C'est à moi. C'est à moi. Je suis un guerrier, moi. Rappelez-moi, la prochaine fois que j'ai un perso bourrin, je ne laisse pas la télo parler. Belazir, tu cours vers eux. Est-ce que tu cries ou pas ? Ou tu le fais tout en silence ? Non, je fais ça, dis moi, en silence. Je vois quand même que c'est des enfants. Des adolescents. Donc, tu voyais Belazir courir, en fait, Gleves sorti. Tu mets tout ton round pour arriver auprès d'eux. Au prochain round, tu pourras bien entendu le taper. Eux, en fait, c'est à eux d'agir. Ils se lèvent tous les deux. Couteau à la main. Ils te voient. Et font quelques mètres pour... Ils n'ont pas du tout peur, en fait, de ton attaque. Malgré ton armure, etc. Ils s'approchent et, avec leur petit couteau, essaient de te toucher. Avec leur petit couteau qui sont quand même... Ça ne fait pas rire les gosses, hein ? Non, ça ne fait pas rire du tout. Des gosses, quoi, putain. Peut-être négocier, en fait. Ok, tu vois que les deux donnent des coups de couteau. Vous savez qu'on est dans la journée. Qui dérapent sur ton armure, sans même t'égratiner. C'est à Hémorique de Suev. Je vois le... En voyant les bras qui sont en train d'être mangés. Je range mon glaive. Je prends mon pilum. Je fais un pas en reculant. Trois pas en avant. Et j'envoie. Et tu envoies. Vas-y, tu lances ta jacqueline. Et tu-moi le bourrin. Bon, j'espère que tu es suffisamment éloigné. On a les deux, je pense. Moi, je me baisse. Non, mais là, tu fais les dégâts direct. C'est un peu avancé. Oh non ! J'avais dit que je me bossais, hein. 94. C'est pas loin que tu touches ton compagnon. Mais ton pilum, ta javeline, vient heurter le mur. Sans toucher un de ses ancents. Et c'est à Galerius, maintenant, d'agir. Galerius s'avance. Il sort quand même son glaive. Et puis, parlons, Gauth. Déposez vos armes. Vous êtes cernés. Déposez vos armes. Vous êtes cernés. OK. Tu cries cela. Et tu vas me faire donc un test de persuasion, s'il te plaît. Est-ce que j'ai un bonus de circonstance ? Parce qu'on a des armes et tout ? Ah, OK. Surtout qu'on les cerne pas vraiment. On est tous en face. Oh, putain. Non, mais c'est pas possible, quoi. Aïe, aïe. Bon, bah, t'es foutu, hein. J'ai 80, quoi. Allez, s'il vous plaît. Bon, tant pis. Il nous a un paroles 20. Euh, non. Ah, bah. Tu cries, ça. OK. Et c'est ta... C'est ta... Asinus, d'agir. Exact. Alors, attends. Je suis en train de regarder. Euh... Un, 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 un. Ouais, persuasion, euh... Non, tu me diras, ils sont pas dangereux, donc, euh... Je recrie en disant... On vous a dit de vous rendre ! Tu cries, hein. C'est ça que... Oui. Tu cries. Ah, bah, là, oui. OK. Euh... Pourquoi je sens que c'est un mauvais plan de crier, hein ? Bah, il a pas chuchoté, non, de côté Galerius, hein. Non, c'est vrai, j'ai pas... Non, 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 pas de problème, moi, je fais... Mais c'est vrai, j'ai pas vraiment chuchoté. Je compte ceux qui crient, hein, pas de problème. C'est pour ça que je fais des gètes. Euh... Effet-moi de te persuasion. Bah, réussis, pourquoi ? OK. Pas de problème. Alors... Alors... 33. Je suis pas que médecin, hein ! Ils résistent à ton ordre, en fait. Pas de beaucoup, hein. Après ! On fait 33. Alors, j'ai... Euh... Même si... Non, ce que ça va faire, c'est qu'ils ont quand même un instant de recul, ce qui leur donnera un malus à leur attaque. Et c'est à... Euh... Bah, c'est... Abelazir, qui est juste au contact avec eux. D'agir. En fait, je les... Euh... Je les frappe d'abord avec le bouclier. Bon, je suis là. Je les frappe avec ton bouclier. Pour quoi faire ? Pour les faire tomber. Ah, OK. Avec le bouclier, pour les faire reculer. Ouais, bah, tu... On essaie, en tout cas, d'en toucher un avec ton bouclier, sans problème. Vas-y. Ah, j'allais voir aussi. Je l'avais une idée. Ah, là. OK. Ton bouclier, tu as 35. Ouais. Je croyais que j'en avais plus. Ouais, c'est pour ça que... C'est plutôt une arme de défense. C'est pas... C'est pas ton... C'est pas ta spécialité, le bouclier. Ouais. Par contre, tu... Par contre, tu lui aurais mis un bon coup d'épée courte. Ouais. Oublie pas que t'as une manu balista aussi, à distance. Ouais, j'allais dire. J'allais dire. Elle est à la distance, normalement. Attends. Il faut d'abord monter ce truc. Donc, tu perds un round pour le monter. Ouais, mais si c'est bien mis... Puis après, il faut le tirer. Si c'est bien mis, ça fait mal. En tout cas, t'essaies de donner un coup de bouclier. Alors, peut-être parce qu'ils ont reculé sous l'infective d'Azinus. Mais tu t'en touches pas, en fait. C'est à eux d'agir. Tu m'étonnes. Alors, dites se rendre, on leur met une mandale. Côté crédit, on est bien là. Alors, il y en a un qui commence à rire comme ça. Et il fait demi-tour. Il fait demi-tour. Il commence à courir pour fuir. Le deuxième se met face à toi, Belazir. Et il te regarde, il prend son couteau et il plante son couteau dans son oeil. Fais-moi un test de pouvoir, s'il te plaît. Pourquoi j'ai eu des remords ? Pourquoi j'ai eu des remords ? Pourquoi j'ai eu des remords ? Pourquoi ? Attends, c'est pas un test de pouvoir. Volonté. Ah non, c'est pas un test de pouvoir. Attends, ça, c'est une test de position. Donc, il faut que tu fasses un G200 et il faut que tu fasses moins de 65. Vas-y, rate, 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 rate. J'aurais plus jamais dans moi, moi. Comme dans le plan. Ok, donc, l'adolescent prend son couteau, il se le plante dans l'oeil droit et... Belazir, tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien. Comment ça ? Il se plante dans l'oeil et moi, je ne vois plus rien. Et tu ne vois plus rien. Attends, non, j'ai bien compris. Il se plante, il prend sa dague, il se le plante dans l'oeil droit et tu ne vois plus rien. Ceux qui parlent goth peuvent me faire un test de langue. Allez, c'est parti. Bon, Aymeric, la technique pour les tuer, c'est tu t'éventres tout seul. C'est beaucoup. Mais il faut bien regarder. Ça m'a l'air bien. Oh, mon pinaise. Ok, tu comprends en fait. Parce que tu as quand même... En fait, tu ne comprends pas exactement les mots, mais il vient de maudire ton compagnon. Il vient de maudire ton compagnon. Et tu ne sais pas trop ce qui se passe parce que tu ne vois pas la tête de Belazir. Et c'est à Aymeric de Suev d'agir. Ok. Donc, il y en a un qui court, hein. Il y en a un qui court. Je considère que vous avez au moins deux pilomes chacun, deux javelines. Ah, d'accord. Parce que... Je reprends le deuxième pilome et je tente d'empaler celui qui est le plus proche. Celui qui est le plus proche ou celui qui court ? Celui qui court, est-ce qu'il s'enfuit dans la direction opposée ? Ah oui, complètement, la direction opposée. Ouais, donc même avec le pilome, ça va être compliqué de... Tu peux, mais c'est compliqué. Il ne faut pas le louper. Moi, je vais choper le premier. Ok, le premier, il a encore son couteau dans son oeil droit, mais... Vas-y. Tu lances ton pilome. Tu lances ton pilome et... Ça le touche. Vas-y, fais les dégâts. Toc. C'est un pilome, quand même. Il se prend un coup de pilome, mais en fait, ça le perturbe un peu. Ça le déséquilibre. Mais il reste debout et c'est à Galerius d'agir, maintenant. Bon, j'aurais un malus si je retente de leur dire de se rendre. Ouais, surtout qu'il y en a un qui est en train de fuir. Surtout que tu m'entends crier, tu es lé, tu es lé, tous ! Ça n'a pas aidé, ça n'a pas aidé. T'as un gros malus, là. Parce qu'on les sert, mais que d'un côté, si tu veux, donc ils fuient de l'autre, déjà. Bon, bah quand il faut y aller, il faut y aller. Allez, Galerius ! Et pam ! Je tape dedans. Du coup, tu t'avances, c'est ça ? J'avais déjà avancé. Ouais, vas-y, vas-y. Tu t'avances d'un pas et pam, tu donnes un coup. Tu mets Galerius sur celui qui est le plus près, qui vient de se prendre un coup de pilome et qui a un dag dans la haie. Tu le touches, mais alors sans problème. Ok. Alors, si j'ai bien rempli ma feuille, je n'ai pas bien rempli ma feuille. Je prends la feuille originale. Alors, sur la feuille originale, c'est marqué dégâts 1 des 8 plus 1 des 4. Et ensuite, j'ajoute encore mon impact, c'est ça ? Non, non, c'est le 1 des 4. C'est le 1 des 4. Il est compté, parfait. C'est magnifique. Il était seul. Et seul, il a arrêté tout un groupe d'éclaireurs. Romain. Pendant des jours, il les a arrêtés. Alors, je dois te dire que d'ordinaire, je n'écoute pas tes blogs, mais celui-là, je vais faire l'effort. Parce que je pense qu'il va vouloir son pesant de cacahuète. Donc, tu viens, tu lui donnes un coup de Galerius, ton âme rip sur son vêtement mouillé, lui faisant un peu mal, mais pas bien plus que ça. Et donc, c'est à... Non, en fait, c'était pour... J'ajoute derrière en gauche. Suive-vous que le... Ouais, c'est à Asinus d'agir. Ouais. Celui qui court est encore à distance. Si j'essaie de le toucher, on lui envoie mon pilote. Il a fait un seul round. Oui, tu peux, parce que tu as encore l'initiative. Il ne va pas encore agir ce round-là. Ouais, pas mal. Tu te touches. Tu envoies ton pilote. Ça jaillit dans les airs. Il a fait 5 guerriers, tiens. Attendez que je fasse 2 points, hein. Il y a 4 menées. Incroyable. C'est bon, ça. Donc, tu lances ton pilote comme ça. C'est quoi ce matériel de merde ? Et ton pilote vole dans les airs. Tu vois, tu es sûr que ça va le toucher. À un moment, tu as l'impression que ça va le toucher dans la nuque. Mais en fait, ça glisse le long de son épaule. Et ça tombe au sol. Ça lui a fait un peu mal. Ça lui a fait un peu mal, c'est sûr. Mais pas suffisamment pour l'arrêter. En fait, j'ai un commentaire à faire. Je vais aussi écouter le podcast. Il en ouvre vraiment. C'est à Belazis d'agir. Et vous l'avez tué, oui. Belazis, tu es complètement aveugle. Tu as ton arme à la main. Alors, tu peux essayer de toucher. Mais tu auras moins qu'à rentre pour toucher. Vas-y. Baissez-vous, baissez-vous. Baissez-vous, baissez-vous. Et tu donnes un coup de glaive en face de toi. Et non, ça ne suffit pas. Ton arme passe au-dessus de l'adolescent. Et du coup, l'adolescent, il est là. Il est toujours vivant. Il se demande pourquoi il est toujours vivant. Alors, il se tourne vers toi, Galerius. Il lève sa dague. Et puis, il enfonce sa dague dans son deuxième œil. Et tu vas me... Tu as combien en pouvoir ? Alors, je ne sais pas. Attends, je regarde. Tu as 14, non ? Oui, j'ai 14. Tu as 14, donc tu dois faire moins de 65. Pareil. Rassurez-vous, l'élite de l'Empire est là. Tu sens que ça pique dans tes yeux. Mais les mots qu'il prononce, ça, tu les comprends. Il est en train de te maudire. Mais tes yeux restent ouverts. Tu vois toujours la torche de tes compagnons qui illumine. Et en fait, cet adolescent qui vient de se percer l'œil. Et... Attends, parce que ça lui fait des dégâts. Hop, je vais faire les dégâts de perçage de l'œil. Il va crever tout seul, en fait. Il meurt, en fait. Il tombe au sol. Je vais te dire, God, c'est ça. Mais tenez-vous. Pendant ce temps, le dernier adolescent est parti en courant à toute trombe. Et vous voyez qu'il disparaît derrière le mur. Et à ce moment-là, vous me faites toute synthèse de vigilance. C'est assez simple. Vous pouvez mettre plus 40 parce que de toute façon, maintenant, il n'y a aucun problème. Même plus 40, ça n'a pas fonctionné. On est bien. On est bien. Il en manque un. Il y en manque un. Galérus, t'es pas surpris parce que t'étais concentré. Et en fait, tu entends des hommes ou des choses qui sont en train de courir derrière le mur de cette ferme vers vous, en fait. Dans votre direction. Que faites-vous ? Je préviens et... Que faites-vous ? Que faites-vous ? Je me concentre et je prends mon épée parce que... Toi, tu ne vois plus rien. Tu es complètement aveugle. Que faites-vous ? J'ai encore de l'épée et on se met en formation les uns à côté des autres. On ne va pas faire la tortue à trois, les enfants. On se plante derrière les murs. On se replie, on va se replier. On va se replier. Moi, je ne vois rien. Vous m'emmenez parce que là, moi, je ne vois rien. On se replie. On se replie. On se replie. Enfin, un seul va le faire. Celui qui prend le lead va le faire. Ah, c'est sûr que moi, je vais prendre le lead. Non, ce n'est pas toi, mais vas-y. Faites confiance à l'aveugle. Je ne suis pas spécialement bon là-dedans, à temps que je vérifie. Moi, je suis moyen, on va dire. Je ne sais pas les autres, mais... Moi, je suis moyen plus. Moyen, pas ouf. Moyen, pas ouf. Bon, allez, je me désigne. Vas-y, Galerius. Vas-y, vas-y. Alors, n'écoutant que son habitude des retraits stratégiques, Galerius vous amène directement dans la forêt d'où vous venez. Du coup, en fait, ça ne vous aurait pas de bonus. Vous n'aurez pas de bonus à votre test de discrétion. Et vous allez me faire un test de discrétion. J'ai besoin... Si trois d'entre vous réussissent... Ça passe. Si c'est moi, vous ne serez pas discrets. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que vous rentrez dans la forêt. Moi, ça frôle, le critique, moi. Vous rentrez dans la forêt, et ce que vous voyez, en fait, c'est un groupe. Un groupe de créatures. Une armée de chair et de sang. Vous voyez des créatures, comme vous l'aviez déjà vues, et vous entendez une voix gutturale crier en god. Il n'y a que toi qui comprends. « Les mortels ne sont pas de taille face aux urinadotis ! » Et là, vous voyez, en fait, des humains complètement écorchés. Vous voyez ces créatures que vous avez vues. Vous voyez une espèce de chauve-souris, mais qui fait au moins quatre ou cinq fois la taille d'une grosse chauve-souris. Et qui dépassent par rapport à ce mur, vous... Attends, je vais leur faire quand même un test de perception, parce qu'après tout, vous pourrez faire un échec critique. Si, non, pas du tout. Et dès qu'ils tournent derrière le mur, vous voyez que cette armée de... Enfin, ce groupe, plus qu'une armée, de créatures innommables, non humaines, se dirige vers vous. Vous n'avez pas d'autre choix, en fait, de jeter quand même un coup d'œil derrière vous en essayant de ne fuir pas tomber et vous faire faire un test de santé mentale ? Moi, je ne vois rien. Sauf toi, effectivement. Sauf toi, vous l'avez dit. Je n'ai pas entendu la première partie de ta dernière phrase, puisque ça a coupé chez moi. Je disais que, en fait, la dernière phrase, je disais que vous fuyez, vous ne pouvez pas faire autre chose que regarder derrière vous pour voir si on va vous attaquer. Pardon. Et vous voyez ce groupe inhumain. Donc, Asinus, tu résistes, mais tu vas perdre quand même un des deux, trois points de santé mentale. Emmerich de Suez, tu vas perdre un des huit. Un des trois, je perds un point. Ah non, attends, je perds deux points. Et je fais quoi, je ne les vois pas, donc ? Non, toi, tu ne les vois pas, donc tu cours. Et Galerius, tu perds un des deux, trois. Mais qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et en plus, il crie. Et en plus... Oh là là ! Normal. Tu prends cher Galerius, attends-ci. Vous partez en courant. Alors là, vous me dites, vous savez qui vous court après. Soit vous courez comme des dératés, soit vous vous protégez. Vous savez que Belazis est aveugle. Il ne voit pas, en fait. Donc, vous le traînez depuis tout à l'heure, il se prend les branches, etc. Vous pouvez l'abandonner pour aller plus vite, sachant que si vous restez avec lui, il vous ralentira. Ouais, on va rester avec lui. Il vous ralentira. Il y a une... Vous avez vu une dizaine de créatures, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Vous me dites ce que vous faites maintenant. On va faire dans l'ordre. On va faire Galerius, que fais-tu ? Je reste avec... Belazis. 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 Asinus. Je vais rester aussi, forcément. Emeric. Compagnon de guerre, je reste. Mais sauvez-vous ! Ta gueule ! On t'emmène ! Alors, cours maintenant ! Entre l'un qui fait de Leroy Jenkins, qui prend l'agro, qui rapporte tout, toutes les merdes, et l'autre qui abonne. Vous restez unis, tout en fuyant, est-ce que vous allez résister ou vous continuez la fuite ? J'appelle plus ça une retraite, j'appelle ça une fuite. On a une retraite prudente. Une retraite qui court avec Belazis pour le guider et les deux autres qui sont en arrière pour être sûrs de ne pas... qu'ils courtent derrière pour qu'ils fassent choper par les créatures. Donc en fait, vous allez aller à la vitesse de Belazis. Donc, Belazis, tu vas faire un test de... Sinon, il est fichu. Ouais, tu vas faire un test d'athlétisme. Belazis, excuse-moi. Tu vas faire un test d'athlétisme. Mais elle peut avoir un bonus, peut-être ? J'ai fait de quoi la guide ? Ah non, bah non, non. Déjà, elle y arrive. Oh, yeah ! Alors, en plus... En fait, je suis l'éclaireur, donc je m'y connais. Alors, t'es à moins 20, donc 9 sur 40, c'est bon. En fait, ça va jouer à leur test à eux parce qu'eux, ils courent. Je fais un test pour tout le groupe. Ça fait 9, 23. Hasard, chance peut-être, ou fuite. Vous vous enfoncez dans ces collines, dans ces bois. En fait, vous abandonnez les torches parce que de toute façon, vous savez qu'avec les torches, vous êtes une espèce de cible ambulante. Vous courez dans la nuit totale. De temps en temps, il y a un bout de lune qui éclaire un bout de forêt qui vous empêche très vite. Vous perdez. Si... Si ce que vous pouvez faire, c'est un test... Un test d'orientation pour ceux qui souhaiteraient faire faire de l'orientation. Ou... Ouais, c'est l'orientation. C'est l'orientation. Alors, c'est où ça ? Oh, c'est l'aveugle qui va vous guider. Non, Belazir, toi, tu as un malus. Mais tu vois... Ouais, c'est pas si mal que ça. Non, c'est pas si mal que ça. Et le dernier larron. Ouais. OK. Donc, vous pensez, en tout cas, malgré sa cécité, Belazir a couru assez vite. Vous êtes perdu dans les collines, dans les forêts. Et il vous faut... Il vous faut... En fait, c'est au petit matin, en fait, à un moment, vous cachez... Ce que vous faites, c'est que vous cachez derrière des... Derrière un buisson, vous faites la garde toute la nuit. Au loin, vous entendez des créatures qui vous cherchent. C'est vers ce village, de l'autre côté de la colline. Et au petit matin, à l'aube, vous repérez à nouveau. Vous êtes, en fait, pas très, très loin. Vous marchez une bonne demi-heure avant de récupérer. En fait, vous êtes en haut d'une colline. Vous voyez le fort, pas très loin. Et c'est vers 8h du matin, alors que le soleil est... Enfin, élevé, mais il y a toujours une brume, un fog et une légère puits. Vous arrivez en vue du... du fort. Toi, Belazir, au fur et à mesure que le soleil se lève, tu commences à récupérer un peu de ta vue. Très, très doucement. Et quand vous arrivez, vous voyez que... On vous vise... Vous vous imaginez, et vous voyez même sortir de la forêt. Tous les quatre, vous êtes recouverts de boue, de branches, de feuilles, humides, fatigués, de visages... Les visages tendus, mais vivants. Et sortant du fort, votre tribun s'approche. Sylus, en courant, vous regarde. Dans quel état vous êtes-vous mis ? Pete, il y a une escadrille de créatures bizarres derrière nous. Une bande de créatures bizarres ? On m'a dit que vous étiez... que vous aviez combattu des bêtes hier dans le camp des réfugiés. Venez, venez ! Et il rentre, il l'appelle Médicus, Médicus ! Il est là, le Médicus ! Il y a celui du camp. Vous rentrez. Très vite, en fait, vous enlevez vos armures. On vient vous amener de... D'ailleurs, même, on amène un bac d'eau chaude. Après tout... on n'est pas blessé, je crois ? Non, pas plus que ça. Vous êtes fatigué ? On n'est pas blessé ? Oui. Renforcez les gardes, renforcez les portes et fermez la portée. On va plutôt lui faire notre rapport complet, quoi. Vous faites un rapport complet. Il ferme tout. Mais tout est surveillé, comme d'hab, bien sûr. Puis c'est en plein jour, donc c'est plus facile. C'est en plein temps. Pardon. Oui ? Alors, vous fermez le fort. Donc, Thinus Corvius vous écoute. Ils sont combien ? Plus d'une dizaine. Une multitude. C'est des gouttes, j'ai bien compris, non ? Des gouttes ? Des esclaves ? Non, ça n'a plus grand-chose à voir avec des gouttes. On lui fait la description de ce qu'on a vu. Elles ne sont pas en bon état, les gouttes, quoi. Donc, il y a autre chose derrière. Bon, nous allons prendre des décisions. Première décision, effectivement, nous allons fermer le camp. Reposez-vous. Reposez-vous. et d'ici quelques heures, on ne va pas envoyer des éclairs, c'est trop dangereux. Vous pensez qu'ils vont attaquer le camp ? Non, je ne pense pas. Où est-ce qu'il faut qu'on aille les chercher ? Je pense plutôt qu'ils s'attendent à ce que nous, on retourne là-bas avec des renforts. Ça, à mon avis, ils doivent s'y attendre. Qu'allez-nous faire, alors ? Ben, faire ce qu'on fait d'habitude et effectivement y aller avec votre permission avec quelques hommes marcher vers leurs repères. Dis, Asinus, tu avais l'impression que c'est le même mâle qui frappe ses gouttes que ceux du camp ? Je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais en tout cas, oui, ça peut avoir la même origine. Mais dans les deux cas, c'est... malsain. Par contre, bon, on ne sait jamais, mais si vous voyez une grosse sauve-souris au niveau du camp, tirez-la à vue. Une grosse sauve-souris ? Oui, on tirera à vue. On lui décrit qu'effectivement, il y avait une espèce de grosse sauve-souris en plus de... Cette terre est maudite et nous devons nettoyer le bal qui règne. Tu as raison, Galerius. À ce moment-là, il y a le centurion qui rentre, Vanginus. Silus se tourne vers lui. centurion, à partir de maintenant, je prends le commandement du camp. Vous voyez que le centurion, en face... Contrairement à ce que vous auriez pu penser, Samin se soulage. Se détend. Un instant. Tu m'étonnes. Je prends le commandement. Galerius prendra l'aile sud. Asinus, ouest. Emmerich, est. Et Belasir, nord. Je ne vois pas grand-chose, comment l'heure ? Si tu ne vois pas de soleil, c'est par là qu'il faut aller. Tu ne vois plus rien ? Mais tu n'as jamais vu grand-chose pourtant. Je revois un tout petit peu. D'accord. Camédicus, il jette un oeil. Oui, on va regarder ça. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à faire ou s'il faut attendre que ça passe. Tu peux jeter un oeil, tu peux jeter un oeil, bien sûr. Enfin, non, je ne vais pas jeter un oeil, je vais garder les deux miens. C'est exactement ce que je voulais que tu me dises. Je vais bien tendre. J'ai tendu la perche. Bah écoute, en fait, tu nettoies un peu les yeux, tu commences à mieux voir, Belazir. Tu vois de mieux en mieux. Au bout d'une heure, tu verras comme avant. Ça, c'est bien. C'est important un bon médecin. C'est important un bon médecin et donc le tribun, Thilus Corvus, vous savez qu'il parle quand même avec Longénus. Il n'enlève pas tous ses pouvoirs et discute de ce qu'il veut faire. Longénus est contre-envoyé des éclaireurs et à chaque fois, ils sont revenus morts. Et le tribun vous regarde pour avoir votre conseil. Est-ce qu'il vous pensez qu'on doit envoyer une force armée ou est-ce qu'il faut les attendre ici ? On dispose de combien de personnes dans le camp ? En 5 hommes ? Il y a une centaine d'hommes, c'est une centurie. Il y en a à peu près encore efficace, 70. Le problème, c'est qu'on n'a pas identifié de combien de personnes on parlait. On sait qu'ils étaient plus de 10, bien plus de 10, mais est-ce que c'était une vingtaine ou est-ce que c'était une centaine ? Difficile à dire. Donc, peut-être que d'envoyer des éclaireurs qui repèrent ça de loin mais qui évitent tout contact et qui font attention à ce qu'il y a dans la forêt, ça pourrait être intéressant avant d'attaquer. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades. Au moins, nous avons la fortification avec nous. Nous avons un minimum de repos avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Est-ce que la scène qu'on a vue quand il y avait la chauve-souris, est-ce que ça semblait être comme une préparation au combat pour eux ? Est-ce que ça semble être quelque chose où c'était plus comment dire ? Plus rituel ? En fait, tu n'as pas vu ? Vous êtes arrivé, vous avez dérangé deux mecs qui ont crié, ils ont appelé à l'aide mais vous ne saviez pas exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Moi, je suis pour les raser, tout brûler. Mais, ouais. Oui, mais y aller en sachant à quoi on peut s'attendre. Si on envoie, on va dire, la moitié de la garnison disponible, à savoir 35 personnes mais qu'en face, ils sont une centaine, ça n'a aucun intérêt. Oui, ça sera le même. D'un autre côté, si on est sûr qu'ils comptent nous attaquer, on est avantagé avec nos fortifications. Oui, mais je n'ai pas du tout cette notion-là. On les a dérangés, ils nous ont pas... Bon, ils nous ont cherchés, mais voilà. Ils nous ont esquisé avant qu'on arrive. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont invoqué cette chose ? Si ce n'est que pour... Enfin, je me pose la question. Alors, peut-être croître et se croître et se multiplier parmi les villages aux alentours, mais pas nécessairement décider. Ils viendront nous attaquer s'ils nous considèrent comme une menace, mais peut-être qu'ils ne nous considèrent même pas comme une menace, surtout si on ne va pas les voir. Donc, on pourrait y aller pour les provoquer, puis faire un repli stratégique et tenir au fort. Ben, je ne sais pas si les provoquer va servir. Moi, j'irais plus les voir pour savoir combien ils sont plus précisément et ensuite, selon ce qu'on arrive à voir comme information, on décide soit de les attendre parce qu'ils sont trop nombreux et peut-être de les provoquer ou alors d'y aller. S'ils sont une dizaine ou une vingtaine, on peut y aller avec la moitié de la Légion, quoi. Enfin, la moitié de la Centurie. Mais attends, comme tu l'as dit, on a l'impression que tu crois que le fait qu'il soit mordu, il se rallie à une cause. Oui. Donc, il faudrait qu'on fasse ça pour ça. On a un con de malade juste derrière. Si, en fait, on suppose qu'il se rallie à la même cause, le con de malade qui est juste à côté, on aura des problèmes avec. Moi, je n'ai pas identifié le lien entre les morts et les deux bestioles qui sont sorties, c'était peut-être des charognards, tout simplement, qui, lorsqu'ils nous ont vus, sont retournés au camp. Ou peut-être que ce sont eux qui vont prélever dans le charnier des bras qu'ils ramènent pour que les autres les mangent. Mais je n'ai pas nécessairement... On peut à nouveau voir le charnier pour voir si ça a évolué, s'il y a d'autres bestioles dedans. Mais pour l'instant, je n'ai pas de certitude quant au lien entre le charnier et les habitants de ce village. Non, c'est... Non, c'est... Alors, le tribun, vous regardez. Silus Corvus aimerait bien avoir votre avis. Je pense qu'on va quand même, effectivement, dans un premier temps, aller nous-mêmes vers eux. Mais, tout en gardant à l'esprit qu'il n'est pas impossible qu'on les attire vers les fortifications et qu'on profite des fortifications pour les contenir. Et si c'est possible, je sais que ça peut paraître déraisonnable de faire évacuer le camp des malades dans l'enceinte, quelque part, dans les caves, peut-être. Il n'y a pas de cave. Il n'y a pas de cave. Il n'y a pas de cave. en bois avec un mur en pierre et le cachant. Il n'y a pas de sous-sol. D'accord. Je vois. Je vois. Moi, si la théorie de Asinus se confirme, moi, je ne voudrais pas les avoir à l'intérieur de les enceintes. La théorie d'Asinus, c'est que je ne vois pas de lien. Le lien, pour l'instant, je ne l'ai pas. Les cadavres peuvent peut-être servir simplement de matière profonde de nourriture. Et ça vaut le coup d'aller jeter un coup de charnier pour voir s'il y a quelque chose de particulier sur les corps maintenant qu'on est un peu plus à la lumière. La nuit, il pleuvait, je n'ai rien vu. Parce qu'à un moment, tu disais recrutés dans les autres villages. Moi, j'ai cru que tu croyais qu'il y avait une sorte de maladie qui les rallie les uns aux autres. Peut-être, mais en tout cas, pas à partir des morts. J'irais bien voir le charnier à nouveau. La première fois, j'ai été un peu interrompu. D'isolé. Voir si les corps ont été mangés ou au contraire si la cage thoracique a été ouverte. Alors, tu... S'il y a d'autres bestioles. Dans la lumière du jour, tu fais le tour. Tu vois que tous les corps, tous, 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 la peau est complètement arrachée à partir de... et ça se tire depuis la colonne vertébrale, en fait. C'est comme si la colonne vertébrale, au niveau de la colonne vertébrale, la peau s'était ouverte et toute la peau a été tirée depuis la colonne vertébrale. Donc, c'est comme si, en fait, on... la peau de lapin qu'on enlève d'un coup, c'est la même chose sur les êtres humains, mais à partir de la colonne vertébrale. Et t'as certaines peaux qui sont encore là, mais une grande partie des peaux ont disparu. Et j'arrive à faire un lien avec les créatures, parce que... Ouais, tu penses qu'en fait, ces créatures sont constituées de la peau. D'accord. Même s'il y a des bulbons, des choses qui ont poussé dessus, elles vont être constituées de la peau, de ces morts, de cette peste. valérienne. D'accord. Donc, ça pourrait être un miasme qui se met dans le corps des personnes et qui, à un moment donné, crée une espèce de créature à base de miasme et de peau, quoi. C'est ça. C'est ça. Le fait qu'elle morde pourrait répartir le mal. Ok. Donc, petit 1, oui, brûler, ça serait bien de brûler le charnier. Enfin, s'il n'y a plus de peau, tu me diras, ça ne servira pas à grand-chose. Je ne vois plus, il n'y a pratiquement plus de peau, tu disais, de toute façon. Non, non. Ok. Donc, ça ne servira pas à grand-chose. Par contre, ça veut dire que si c'est leur façon de grossir leur rang, ils vont à nouveau attaquer pour mordre. Logiquement, jusqu'à présent, ils ont plus attaqué des villages ou des petits groupes de militaires que des forts. Donc, ça m'aurait le coup peut-être d'y aller comme le proposait Galerius et de prendre la mesure des forces. Le cas échant, les ramener vers le fort pour pouvoir les affaiblir et les anéantir. Et puis, s'ils ne sont pas trop nombreux, revenir et puis ensuite mener un assaut. Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, ça peut se faire. Mélazir, Galerius ? Moi, c'est OK. Ouais, c'est une bonne idée. Moi, j'essaierais de les coincer à l'intérieur du fort et de brûler le fort. Non, sachant que si ça ne fonctionne pas, c'est notre seule fortification. Vous n'avez jamais mais je suis trop content avec mes plans. Non, c'est ce que je me suis dit. Ah oui, on sent qu'il y a une origine exotique. Les plans sont novateurs. Longinus et le tribun discutent quand vous revenez après avoir fait le tour. Ils sont en train de discuter de savoir s'il faut laisser ou pas rentrer les réfugiés dans le fort, sachant que Longinus est contre et donc le tribun Thilus Corvus se tourne vers vous, mes amis. mes compagnons. Laisseriez-vous les réfugiés, les malades rentrer dans le fort ou est-ce que nous les laissons à l'extérieur ? Je dirais même qu'au contraire de ce que j'en ai vu, les créatures naissent à partir des cadavres, des malades. Donc, les laisser à l'extérieur voudrait dire que les morts vont créer des nouvelles créatures. Je recommanderais plutôt de les mettre à l'intérieur mais sous bonne garde, de limiter les contacts de façon à éviter les morsures et d'autres infections et par contre, dès qu'il y a un mort, de le brûler ainsi que le charnier. Ça évitera l'apparition de nouvelles créatures. Ouais, je suis du même d'avis avec Ozymbus. Donc, donc oui, laissez-les rentrer mais mettez-les sous bonne garde et à chaque mort, sortez-le et brûlez-le. Tillus, tu regardes, Medicus, je respecte ton avis. Longinus, c'est un ordre. Il fait un peu la gueule, Longinus, mais 20 minutes après, les réfugiés et malades pour transporter à l'intérieur. ça va prendre un peu plus de temps que 20 minutes. Les tentes sont montées. Pendant ce temps, vous décidez de sortir, c'est ça ? Exact. Vous prenez, alors il y a une piste, la piste, celle que vous avez suivie, la piste sans volonté, je vais l'appeler comme ça, qui mène jusqu'à ce village qui d'après, du coup, quand vous vous renseignez, vous découvrez très vite que le village où vous avez dû arriver, c'est sûr, parce que les réfugiés vous l'indiquent, c'est des paysans du coin, doit être Calquois, de l'autre côté de la grande colline. Donc, soit vous suivez une piste qui passe par Sirinsee, Alcati et Calquois, donc c'est la piste la plus longue, mais celle officielle, on va dire, soit vous reprenez la piste sans s'orienter pour aller directement jusqu'à Calquois. à vous de me dire ce que vous faites. La piste sans sanglenté ? Ouais, je suis aussi de cet avis, sachant que si jamais ils se dirigent vers le fort, on va les croiser, donc on pourra rebrosser le chemin et prévenir, sinon on va les contourner. eux, ils vont prendre la piste sans sanglenté s'ils vont vers le fort. Ils vont aller directement. On va faire la tour par la route. Ok, donc, il n'y a pas de sujet, vous reprenez tous les quatre la piste sans sanglenté, vous connaissez, vous êtes un peu, enfin, vous êtes reposé quelques heures quand même avant de partir, ce qui fait que vous partez plutôt au milieu d'après-midi qu'après vous êtes reposé, à moins que vous ne vouliez pas vous reposer, mais du coup, vous serez fatigué. À vous de me dire. c'est pas bien entendu à vous reposer. On prend de l'huile pour torches avec. Tu prends des torches, ouais. De l'huile pour torches. La sorte de colle qu'ils mettaient autour pour rouler le truc, ça se mettait aussi dans des pots pour les transporter, je crois. Ouais, tu prends un peu d'huile. Deux, trois litres. Un grand pot. Et quelque chose pour allumer le truc. Et bien sûr, on va faire. Donc vous marchez. Donc reposez ou pas reposez ? Ouais, reposez je pense. On en aura besoin. Reposez. Et donc vous avancez sur la piste sans s'enlenter. Vous marchez une bonne heure avant d'arriver à peu près à l'endroit où vous voyez cette ferme, la première là. Vous n'étiez pas allé plus loin. Et quand vous arrivez à cette ferme, le village un peu plus loin, mais il y a des arbres partout. Puis vous voyez la piste, je vais l'appeler la piste officielle qui dirige vers le sud, le sud-ouest. Faites-moi un test ou un test d'intuition tout simplement. D'intuition, ouais. Spécial pour moi. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Pas que pour moi. 22, 22, 6, et il nous reste il nous reste de l'asir. Ouais, si je retrouve l'intuition, en haut à gauche, c'est une caractéristique. Ok. Bon, donc, ceux qui ont réussi, vous voyez en fait qu'il y a énormément de déchets. Il y a des corps humains dans le village. et toi, Asinus, que tu vois tout de suite, c'est que quelques minutes ou une heure ou deux avant, peut-être, une heure peut-être, un grand groupe a pris la direction via la piste officielle du sud-est, donc vers, en fait, Alcati, Cyrine C et l'avant-poste. Donc, tu penses qu'il y a un groupe de plusieurs dizaines de personnes qui a pris la cette direction il y a une heure à peu près. Donc, tu sais où, vous savez qu'en revenant par la piste en sanglanté, c'est dans la forêt, mais c'est plus rapide parce que parce que ça coupe, en fait. Et donc, pour y rentrer au fort avant que ce groupe qui est parti à une heure, peut-être en même temps qu'à peu près au moment où vous, vous partiez du fort, arrive à l'avant-poste, mais ça serait une course contre la montre, quand même. C'est ce qu'on va sûrement faire. Est-ce qu'on arrive quand même à estimer plusieurs dizaines ? Plusieurs dizaines de dizaines ou plusieurs dizaines ? Plusieurs dizaines. C'est compliqué. On a un pisteur avec nous, où il n'arrive pas à déterminer ça. Fais-moi un test de pisté si tu veux. Si tu fais une réussite spéciale, je te donnerai le chiffre exact. Les Belazir en toi. Ils sont plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines. Et t'es sûr, toi Belazir, quand tu pistes, il n'y a pas que des humains. C'est une espèce de tentacule que tu vas voir et puis des trucs un peu... C'est une espèce de chevaux, mais les sabots sont trop lourds et trop épais pour être des chevaux. Parfois, c'est comme s'il y avait un serpent qui avait rampé. C'est extrêmement bizarre. D'ailleurs, plus tu regardes, moins t'as envie de regarder. On va foncer. On va foncer. Vous allez me faire tout un test d'athlétisme et on va prendre le score le plus bas. On a toujours la vitesse du plus bas. 80, c'est bien. On est bien. On est bien. Quand tu disais le plus bas, c'était bien le plus pourri. Rassurément, c'est comme ça. Je suis en train de me dire aussi. Le plus loupé, quoi. Le score le plus loupé. Parce que là, je fais bug, c'est bien. Sinon, tu pars en avance. Tu en arriveras après. J'aimerais bien qu'il y ait un échec critique le dernier. J'ai encore le gros pot de call de talk avec moi. C'est Asnus qui est le plus long. Donc, ça va. OK. Vous repartez aussi vite que vous pouvez. Vous refatiguez quand même parce que c'est quand même pas évident. Vous courez, vous voyez les arbres qui passent autour de vous, la pluie. Et puis, loin de temps en temps, à un moment donné, au détour, vous êtes en train de redescendre la colline aussi vite que vous pouvez et vous entendez un grand bruit de corps dans la forêt. C'est l'avant-pose qui signe un signal pas forcément de détresse mais qui vise à ce que tous les hommes montent sur les remparts. Vous descendez la piste aussi vite que vous pouvez et maintenant, vous sortez de la forêt où le camp des réfugiés a été abandonné. Vous tournez la tête vers la piste et venant de la piste, vous voyez un amas, une espèce de petite armée de créatures diverses et variées. Il y a des êtres humains. La majeure partie des êtres humains sont nus, la peau déchirée. Il y a des créatures comme vous avez vu la veille, des créatures immondes. immondes. Il y a des espèces de choses que vous n'aviez jamais vues, des espèces de petits, d'après la religion chrétienne, des petits diables, je ne sais pas si vous les voyez, à la fois des petits mais parfois des plus gros de taille divers. Et puis, surtout, un peu plus loin, derrière ces dizaines parce qu'ils sont effectivement des dizaines, vous voyez un petit groupe de goth d'hommes sur lesquels vol et est en train de voler une chauve-souris mais comme vous l'avez vu, la veille, elle est énorme. Vous étiez partis l'après-midi et le soleil est du coup en train de tomber un peu à l'horizon, derrière les montagnes. Clairement, vous reconnaissez finalement, c'est mutilé. des adorateurs humains et ils sont là pour vous attaquer, c'est clair. Ils semblent surgir à la fois de la piste et des forêts aux alentours. Vous entendez des cris d'aimants d'humains. Vous les voyez parfois avancer, reculer comme une tribu de barbares. Vous avez déjà combattu les barbares mais là, ils sont au cœur de l'Empire. Vous voyez ces pots-là, il y en a des dizaines qui remplent le long des troncs d'arbres et qui vont se jeter sur le fort. C'est qu'une question de minutes ou en tout cas, faites-moi tous un test de santé mentale. Bien sûr. ceux qui ont réussi vont perdre un des trois. Ceux qui ont échoué, ce sera un des huit. un, trois, un, trois, un. C'est un truc de fou. Un, trois, un. Et puis, on a un des huit qui va sortir. Il arrive, il arrive, il arrive. Le huit serait... Oh, si, c'est bien. Lance-moi un dé de sang. Chacun son tour. 63, très bien. Donc, vous sortez de la forêt, vous voyez ça. Asinus, toi, tu regardes ça et tu as... Tu, tu, tu commences à paniquer, en fait. Vous voyez Asinus qui commence à crier pendant sa durée six rounds. et tu vas me lancer un dé... N'importe quel, un dédi. Je vais prendre le père ou un père. Père, tu vas aller vers le fort. Un père de l'autre côté. Et il commence à courir. Mais comme vous ne l'avez jamais vu vers le fort, en criant, en criant, mais au secours. Il hurle de toutes ses forces. Vous voyez qu'à un moment, il tombe Asinus, il tombe un peu sur le sol. Il rampe, il continue à ramper, en fait. vers le fort, comme ça, et en panique totale. Que faites-vous les autres ? On le suit. Vous le suivez ? Ok. Vous le suivez. On le suivez, on le ramasse, on le tienne avec nous. Vous le suivez, vous le ramassez, il est en panique, mais au bout de quelques instants, il se calme quand même. Et les ports du fort, est-ce qu'ils vont s'ouvrir parce que vous êtes proches de l'armée ? Est-ce qu'on ne peut pas faire le tour pour passer par les portes de derrière ? Il n'y a qu'une porte, en fait. Il n'y a pas de poterne, je vous avais dit, il n'y a vraiment qu'une porte à l'avant. La porte s'entrouvre un instant pour vous laisser passer, se ferme. Vous voyez que le tribun vous fait signe de monter sur les remparts, vous montez. tirer avec des flèches en feu ! Alors que les balises ont été préparées, ils restent pour l'instant suffisamment loin pour que les balises peuvent être efficaces, mais ça serait quand même gâcher des munitions. Et vous voyez, quand vous montez, vous prenez un peu de hauteur sur le fort, vous voyez que grâce à vous, le fort a été préparé toute la journée. Il y a des munitions, il y a des bras zéros qui ont été allumés, des flèches qui sont prêtes. Les hommes sont là, s'attendaient à cette attaque. Il y en a quelques-uns qui, vous les voyez trembler, d'autres qui sont en train de pleurer, des taches d'urine parfois au sol, près de certains légionnaires. Quand vous prenez la hauteur, vous voyez, un peu plus loin derrière, sagement, hors de portée des projectiles, vous voyez un homme qui est sur un cheval, un cheval gigantesque, un cheval, vous le voyez clairement. C'est une silhouette en robe noire montée sur un cheval. Le cheval est complètement, mais complètement écorché. Vous voyez ses muscles, ses veines. Et puis, il attend. Il y a des brides de tambours et vous voyez ces tambours, en fait, c'est des pots humains sur des pots, sur des pots en pierre, en terre, en terre cuite. et de plus en plus, vous voyez que là, il y a peut-être 200, 200, 300, vous avez du mal à compter, ils sont à la forêt pour se cacher. Et puis, il y a cet homme sur le cheval qui attend doucement, lentement, alors que la tension monte, que le soleil se couche derrière les montagnes. et à ce moment-là, il lève la main, sa capuche tombe, il relève son visage. Faites-moi un test de TOC pour bien voir ou ne pas voir son visage. Justement, celui-là, il faut le rater, celui-là. Belazir, tu es concentré. Oh, merde. Moi, je suis en train de monter ma manu-baliste. Ouais, toi, tu peux même aller à une baliste, complètement. Non, je monte ma manu-baliste. Ouais, tu la montes. Emery, toi, tu étais en train d'aller prendre ton poste sur la partie du mur, du mur qui t'est affecté. Alors, Casinus et Galerius, vous contemplez, en fait, cet homme. C'est le moment de faire un headshot à l'arbalète. Je vais vous mettre l'image, mais ceux qui l'ont pas vu ne sont pas censés le voir bien non plus. Allez, ferme les yeux comme tout à l'heure. Et vous voyez celui-là pour ceux qui l'ont vu. Faites-moi un test de santé mentale. Je m'étonne. Les deux qui l'ont vu. T'as mis quelque chose ? Asinus et Galerius. Attends, moi, j'ai rien vu du tout, Blagapar. Ah, tu l'as pas vu ? Je te la remets, bien sûr. Je te la remets. Juste pour toi. Tant qu'à manger ? Tant qu'à manger, au moins que tu le vois, quand même. Tant qu'à manger, il a quelque chose planté dans son cerveau et il lève un espèce de poignard en pierre. Il est très loin, hors de portée. C'est pour ça qu'il fallait vraiment le voir. Et donc, à ce moment-là, vous me faites un des 6 de perte de santé mentale. Ceux qui ont loupé. Attends. Ceux qui ont loupé. Comme Galerius. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Non, j'ai réussi. Et tu perds un point. C'est tout. Et à ce moment-là, alors que le soleil, le dernier rayon de soleil touche ce couteau de pierre. Je vais se tirer à l'arc. Là, là, l'arbalète. Arbalétrier, tirer. Autour de vous, un nuage noir semble sortir du sol. Couvrant un instant vos yeux, vos oreilles, votre nez, tous vos sens sont perdus et vous entendez le hurlement de cette armée qui déferle de la forêt vers les lignes de la Légion. La suite, la semaine prochaine. Oh non !